Bonjour à tous de la part de l'équipe CIO. Aujourd'hui nous allons parler de la loi de l'attraction. Mais avant de commencer, je salue d'abord le patron de cette chaîne YouTube, Messez Oum Samba, mes saletations à vous le patron. Je salue aussi toute l'équipe technique, sans doute bien mon réalisateur, Messez les Français, mes saletations à vous. Je salue aussi ma femme Véronique Bédi et mes enfants, grâce et grâce à vous. Alors nous allons parler de la loi de l'attraction. Qu'est-ce qu'est la loi de l'attraction ? Nous savons que l'univers est réagi par des lois. Il y a les lois d'uniable. Parmi les lois majeures, les 14 lois de l'univers, nous avons une loi que nous appelons la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est une loi qui nous donne tout ce que nous pensons. Dès qu'il y a une pensée, la loi de l'attraction va faire que nous recevrons ce que nous avons passé. Cette loi, même si vous êtes ignorants de cette loi, s'agit pour tout le monde. Alors, moi je ne veux pas que vous soyez ignorants de cette loi qui nous donne tout ce que nous pensons. La pensée que vous avez dans votre vie, dès qu'il y a une pensée, la loi de l'attraction, ça va exécuter votre pensée. Alors, en souvoisant cet arrêtement, je veux que vous contrôliez les pensées que vous mettez dans votre tête. Si vous mettez des pensées négatives, la loi de l'attraction, ça va vous donner tout ce que vous pensez. Si vous mettez aussi la pensée positive, la loi de l'attraction va vous donner. La loi de l'attraction ne distingue pas la pensée négative et la pensée positive. La loi de l'attraction n'a pas le temps de distinguer les pensées, mais la loi de l'attraction a le rôle de nous donner tout ce que nous pensons. Dès qu'il y a une pensée dans votre tête, la loi de l'attraction va vous donner, va vous matérialiser la pensée à quelque chose. Même si vous avez des pensées négatives, la loi de l'attraction ne distingue pas des pensées positives ou des pensées négatives. Mais la loi de l'attraction a un rôle d'exéquiter toute pensée que vous mettez dans votre tête. Chaque pensée a une fréquence. Chaque pensée est mesurable. On peut mesurer la pensée. On peut voir la fréquence d'une pensée. Alors, chaque pensée va agir, chaque pensée que vous mettez dans votre tête, la loi de l'attraction, ça va vous donner. Donc, si vous voulez maintenant changer votre vie, ou utiliser la loi de l'attraction dans votre vie, comment utiliser la loi de l'attraction à votre faveur ? Parce que la loi de l'attraction, c'est une loi qui nous donne tout ce que nous pensons, positivement ou négativement. Cette loi, c'est comme la loi de la gravité. Cette loi agit à tout moment. À tout moment, nous pensons, chaque pensée que vous mettez dans votre tête, la loi de l'attraction se met en action. Alors, maintenant, comment utiliser la loi de l'attraction en votre faveur ? Comme c'est une loi, comme les lois de l'univers, parmi d'autres lois de l'univers, comme la loi de la gravité. La loi de la gravité, c'est la loi qui fait attirer toutes les choses vers le centre de la terre. Même si vous montez dans un balcon, vous soyez quelqu'un de bien oublié de mal, si vous tombez, vous sautez, vous allez tomber. C'est la loi de la gravité. Cette loi agit. Et la loi de l'attraction, c'est la même chose. Cette loi agit à tout moment. Même si vous êtes ignorants de cette loi, c'est toi qui me suivez à ce moment-ci. Il y a une loi qui fait vous donner toutes les pensées que vous mettez dans votre tête. Toutes les pensées que vous mettez dans votre tête, la loi de l'attraction va vous donner les choses que vous avez mises dans votre tête. Cette loi agit à tout moment. Que vous soyez ignorants ou pas, c'est comme la loi de la gravité et c'est comme d'autres lois majeures de l'univers. Alors, dans cet enregistrement, je veux que vous soyez conscients qu'il y a une loi de l'attraction. La loi de l'attraction agit dès qu'il y a une pensée. Chaque pensée qui vous vient dans la tête, la loi de l'attraction se met en exécution, en action pour matérialiser les pensées que vous mettez dans votre tête. Alors, maintenant, si quelqu'un est malade, maintenant, comment utiliser la loi de l'attraction en votre face ? Si vous êtes malade, vous voulez maintenant être guéri dans votre maladie ? Chaque pensée a une fréquence. C'est comme dans une radio. Si vous voulez suivre, vous êtes dans FM 98.7, vous mettez, vous voulez suivre FM 98.7, vous voulez suivre les choses qui sont dans cette fréquence-là, vous voulez aussi suivre, par exemple, l'émission qui parle, par exemple, de la santé dans FM 98.7. vous réglez FM 98.8, vous n'allez pas suivre les choses en question. La loi de l'attraction, c'est comme une fréquence radio. Si vous voulez recevoir des choses dans votre vie, vous devez aussi mettre des types de pensées que vous voulez, la chose que vous voulez désirer recevoir. Si vous voulez des grandes herbes, mettez-vous ces pensées des grandes herbes. Dès qu'il y a une pensée, la loi de l'attraction se met en action pour exécuter tout ce que vous mettez dans votre tête. Si vous êtes malade, la maladie, vous êtes dans une fréquence, dans une fréquence médiocre, dans une fréquence des maladies. Maintenant, vous voulez changer, être en bonne santé, vous devez changer de pensée. Parce que dès qu'il y a une pensée, la loi de l'attraction se met en action. Quelqu'un qui est malade aujourd'hui, c'est toi qui vous vous me suivez maintenant, qui est malade, qui est sur ton lit, qui est à la maison, bien, qui est malade. L'état que tu es là, tu es dans une vibration des maladies. Quand vous vibrez, vous êtes dans une vibration des maladies, c'est ce que vous êtes maintenant. Maintenant, si vous voulez changer, parce que la loi de l'attraction agit dès qu'il y a une pensée, si vous mettez maintenant des pensées que moi, je suis en bonne santé, il y a la loi de l'attraction qui va commencer à se mettre en action pour exécuter quelle qualité de pensée que vous mettez dans votre tête. si vous voulez changer votre façon de la vibration que vous êtes maintenant, mettez aussi des pensées de bonne santé. Ne pensez pas que je suis malade, mettez des pensées de bonne santé, parce que chaque pensée a une énergie. chaque pensée modifie les cellules de notre corps. Dès qu'il y a une pensée, la loi de l'attraction se met en action pour exécuter tout ce que vous mettez dans votre tête. Alors, que voulez-vous ? Si vous voulez des grandes choses, mettez aussi des pensées de grandeur, parce que chaque pensée a une fréquence. Si vous vibrez négativement, vous voulez changer votre vie, vous devez aussi mettre des pensées des changements. parce que dès qu'il y a une pensée, la loi de l'attraction se met en exécutant. La loi de l'attraction nous dit encore que la pensée est une énergie. Chaque vie, la vie toute en terre est une énergie. Tout ce qu'il y a dans le monde est une énergie. Les arbres est une énergie, la pensée est une énergie, la vie est une énergie, tout dans la vie est une énergie. Alors, si vous vibrez négativement, vous devez aussi changer. Parce que l'univers aussi, il y a parmi les doigts, il y a aussi les pensées, les pôles négatives, il y a aussi les pôles positifs. Tout ça, la vie est des natures doubles. Si vous êtes dans une vibration négative, si vous voulez changer une autre fréquence, vous devez aussi utiliser la loi de l'attraction à votre part de vie. La loi de l'attraction est là pour vous aider à changer votre vie. Dès qu'il y a une pensée, la loi de l'attraction se met en action pour matérialiser toutes les pensées que vous mettez dans la vie. Il y a quelques versets qui disent, un verset qui dit encore, je peux donner des versets, un verset qui dit dans Proverbe, chapitre 23, verset 7, le verset dit, il est comme les pensées de son âge. Donc, il y a une corrélation entre les pensées et le reste de votre âge. Donc, la vie que vous avez aujourd'hui, ça dépend des pensées que vous avez mis dans votre âge. Il est comme les pensées de son âge. Dès qu'il y a une pensée, la loi de l'attraction, ça va exécuter les pensées que vous avez mis dans votre âge. C'est ce qui vous donne la vie que vous avez aujourd'hui. Alors, si vous voulez changer votre vie, vous devez aussi changer les pensées parce que le verset l'a dit, il est comme les pensées de son âge. Donc, le type de pensée que vous mettez dans votre vie, c'est la vie que vous allez avoir. Alors, la loi de l'attraction travaillera jusqu'à ce que vous recevez la vie de quel type de pensée que vous avez mis dans votre éthème. Il y a encore un autre de ce qui dit dans Philippiens, 4 à 8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est louable, vous continuez, soit l'objet de vos pensées. Donc, l'objet de vos pensées, ça va voir les choses qui sont louables, les choses de grandeur qui méritent l'approbation. Parce que dès qu'il y a des pensées qui ne méritent pas l'approbation, la loi de l'attraction, ça va se mettre en exécution. Donc, pour chiquer dans cet enregistrement, nous avons parlé de la loi de l'attraction, la loi de l'attraction, c'est la loi qui nous donne les choses que nous pensons. Dès que vous pensez, la loi de l'attraction, ça va vous donner des choses que vous avez pensées dans votre vie. Alors, si vous voulez changer votre vie, vous devez aussi voir quel type de pensées que vous mettez dans votre vie. Parce que dès qu'il y a une pensée, il y a une loi qui fait matérialiser toutes les pensées que nous mettons dans notre vie. C'est la loi de l'attraction qui agit, que vous soyez ignorants ou pas. Même si vous connaissez la loi, vous ne la connaissez pas, la loi de l'attraction agit pour tout le monde. Toute personne, la loi de l'attraction agit dans sa vie. C'est comme la loi de la gravité. Même si vous êtes ignorant, si vous tombez du balcon, vous allez vous faire du mal. Cette loi agit tout pour tout le monde. Vous soyez quelqu'un de bien ou bien du mal. La loi de l'attraction agit comme la loi de la gravité. Agit tel qu'il y a une pensée. Alors, si vous voulez changer votre vie, vous devez contrôler aussi les pensées que vous mettez dans votre vie. Chaque pensée, la loi de l'attraction s'est mette en expédition. C'était votre épreuve, trésor. Rendez-vous à notre lumière. Sous-titrage ST' 501